Nicolas Chevalier-Roche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le plus jeune candidat de France à 18 ans et 7 mois. C'était fait exprès ça quand même, c'est pas un hasard. C'était pas fait exprès, mais on en a profité pour en faire un argument pour attirer les journalistes. Et ça marche, puisque vous êtes candidat Debout la République, et on voit partout le Benjamin de cette élection. Vous êtes très sollicité. Assez, assez, oui. J'ai fait à peu près tous les médias régionaux. Mais ça nous permet de faire une vitrine sur Debout la République qui est un parti qui vaut le coup d'être connu. Alors dans le canton de Firenze, comme dans tout le Haut-Rhin, votre jeunesse contraste en tout cas avec les élus en place. Mais comment réagissent les électeurs qui n'ont pas l'habitude de voir des jeunes comme vous ? Bizarrement, ça m'a tout autant étonné. Ils sont assez réceptifs et ils m'accueillent très très bien. Je pense qu'ils ont besoin de changement. Et à chaque fois qu'ils me voient, ils me disent que je représente assez l'avenir et le changement. Alors les jeunes, en général, ne sont pas très nombreux en politique et encore moins à droite. Comment ils réagissent, les jeunes que vous côtoyez dans le canton de Firenze ? Assez bien. Assez bien. Bien sûr, la plupart sont plutôt des sportifs ou autre chose. Mais la politique, c'est une autre façon d'occuper son temps et une façon peut-être plus citoyenne. Alors vos arguments, quand on regarde vos blogs, votre Facebook, vos arguments et vos idées-forces ne font pourtant pas la part belle aux jeunes. Vous êtes très dans la ligne du parti. Oui, mais vous savez, l'emploi et toutes ces choses-là, ça compte pour les jeunes. Aujourd'hui, ils sont à l'école. Mais quand ils sortiront, s'ils n'ont pas d'emploi, ils ne seront pas dans une très bonne situation. Enfin, si j'ai bien lu, votre engagement au sein de Debout la République est plutôt lié au fait que la France est entrée dans le temps et liée à un rejet de l'euro et à quelques questions d'immigration. Question d'immigration, peut-être un peu moins. Mais il est sûr que quand on perd la souveraineté de toutes nos décisions, on ne peut plus agir sur l'emploi, on ne peut plus agir sur toute l'économie. Donc pour moi, pour pouvoir agir sur les emplois, pour pouvoir agir sur l'industrie, il nous faut retrouver la souveraineté de nos décisions et donc éviter d'entrer dans des organisations supranationales qui risqueraient de nous prendre toutes les décisions à notre place. Alors revenons au canton de Cyrens. D'après vous, quels sont les problèmes spécifiques de ce canton-là ? On sera très loin de l'OTAN et de l'euro. Le problème particulier, c'est qu'on est dans une zone transfrontalière et depuis trop d'années, nos élus se sont dit « c'est pas la peine de créer d'emploi parce que de l'autre côté du Rhin, que ça soit en Suisse ou en Allemagne, il y en a suffisamment ». Aujourd'hui, on est en période de crise. Les premiers touchés dans les licenciements Autre-Rhin, c'est les Français. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il faudrait commencer à créer de l'emploi dans notre canton et de notre côté du Rhin. Alors vous affrontez le sénateur Jean-Louis Lorrain, 63 ans, précisons-le. Vous l'avez déjà croisé sur les marchés ? Pas encore, pas encore. J'ai croisé tous mes autres concurrents, on va dire, mais pas encore lui. Qu'est-ce que vous lui diriez si vous le croisez ? Bonne chance, vous savez, il faut être fair-play. Alors comment est-ce que votre entourage voit votre candidature et votre campagne ? — C'est bien. Je suis assez soutenu. — Vos amis, en général, à 18 ans et 7 mois, rappelons-le, on a des amis qui ont une grande importance, parfois même des petites amies. Ce cercle de proches, qu'est-ce qu'il vous dit ? — Ça surprend. Mais bon, on s'y habitue. Ça fait pas mal de temps quand même que je suis engagé à Debout la République, que je milite, etc. Donc ça les a légèrement surpris. Ils m'ont peut-être prié un peu pour un uluberlu, mais bon. Maintenant, ils se sont habitués. Et puis voilà. Ça nécessite quelques débats, parfois au lycée, mais bon. — Nicolas Chevalier-Roche, merci. — Merci.